En tant que UX designer, mon travail c'est de faire en sorte que ce qui est décidé par les créatifs, l'équipe créative, les intentions de ressenti, les intentions de gameplay, soient ressentis tel quel, comme tel, par les joueurs. Donc c'est vraiment une question de communication entre les deux et être sûr que le message adressé soit le message qui est bien reçu. Alors There is no game, c'est un jeu point and click d'aventure humoristique avec lequel le joueur va se voir gentiment, essayer d'être poussé dehors. Voilà, donc le jeu ne veut pas être joué, il va essayer, si possible, dire au joueur « Bon allez, il y a plein d'autres choses intéressantes à faire dans la vie, tu peux aller lire un livre, jouer à des jeux intéressants, regarder un film, mais si tu peux partir, ça m'arrange. » Au fur et à mesure, le joueur va continuer à en quelque sorte déjouer les pièges du jeu pour avancer dans l'histoire. On joue complètement avec briser le quatrième mur et effectivement c'est la dimension qui est très intéressante parce que c'est très rafraîchissant, il y a beaucoup de surprises qui peuvent être amenées de cette façon dans le jeu et il y a beaucoup de rebondissements notamment ou également dans les univers qui vont être traversés comme ça dans le jeu qui créent vraiment un attachement. Et puis en plus, il y a une histoire derrière qui se met en place et que l'on découvre, que les joueurs découvrent au fur et à mesure de son avancée. Donc au début, le joueur pense que c'est juste un jeu qui ne veut pas être joué donc on s'amuse avec lui, à l'embêter, à progresser dans cet univers et puis au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'en fait, il y a quelque chose derrière et là, généralement, l'attachement arrive. Je travaille également sur Paper Beast qui est un jeu VR et là, il y a vraiment des évolutions qui sont liées à la technique elle-même où on peut vraiment être enfermé en fait. Pour l'instant, on est vraiment enfermé parce que c'est vraiment du matériel qui est un peu lourd mais qui nous coupe complètement de l'extérieur. Donc on est dans l'univers sonore, dans l'univers visuel et on évolue comme ça grâce aux nouvelles technologies dans un univers qui est totalement à part comme ça peut l'être dans Paper Beast. Et c'est vrai que là, c'est vraiment amené par les technologies. Même si le jeu est derrière porté en version flat, c'est-à-dire non VR il y a vraiment quelque chose qui est amené dans la VR qui est particulier. Une immersion vraiment complète en fait. En fait, je suis plus intéressée par les nouvelles technologies vraiment par les outils qui arrivent, qui émergent, qui permettent de faire des nouvelles choses, des nouvelles interactions avec le public. Et le jeu vidéo est quand même probablement le maître là-dedans, dans ce qui est l'utilisation des nouvelles technologies. Donc en fait, c'est juste une logique tout à fait normale dans ma carrière. En fait, j'ai la chance de pouvoir faire ce que j'aime faire. Je travaille vraiment sur ce qui m'intéresse. Donc après, je suis très loyale en fait. Je travaille les mêmes personnes depuis mon début de carrière presque. Mais cette indépendance, elle est, je pense, fondamentalement ancrée en moi et même dans ma manière dont je travaille. Donc en fait, et c'est ce que je mets en scène d'ailleurs, c'est ce que je mets en avant quand je travaille avec des personnes. Je leur dis, ce que je fais aussi pour les autres amène de la richesse pour chacun en fait. Paper Beast et The Rise of the Game amènent vraiment des choses très différentes. Les jeux ne sont pas du tout comparables d'ailleurs. Très différentes au public. Et c'est ce qui est ressenti par le public. Ce n'est pas sur mon propre jugement. Je peux le voir dans les forums, je peux le voir dans les commentaires, dans la presse. C'est vraiment des jeux uniques de par leur ADN. Et c'est vraiment l'ADN des studios en fait.